... Malgré les moyens consentis par l'État du Sénégal, et que je salue ici et que je reconnais, et les différents appuis des partenaires au développement, la justice reste parfois encore inaccessible aux yeux de certains citoyens, en raison de l'engorgement des cours et des tribunaux, de leur éloignement, des délais de traitement des dossiers, des moyens humains, financiers et matériels limités. Une grande partie de la population n'a en outre pas complètement conscience de ses droits et de ses responsabilités et de ses devoirs. C'est pour cela que d'importants efforts sont faits par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires pour rapprocher la justice du justiciable, notamment au travers du renforcement du dispositif de justice de proximité. Celle-ci facilite l'accès à l'information juridique et offre un mode alternatif de règlement des conflits, inspiré, comme il a été dit précédemment par un des précédents orateurs, des modes de règlement inspirés par la tradition ouest-africaine, en reprenant les principes et modes de régulation traditionnels des conflits familiaux et des litiges privés, tout en assurant l'application du droit moderne. Aujourd'hui, au Sénégal, le dispositif de justice de proximité constitue une véritable référence que je tiens à souligner au regard des résultats importants enregistrés. De 2006 à 2021, en 15 ans, près d'un million d'usagers ont fréquenté les maisons de justice et plus de 200 000 personnes ont été accueillies et informées sur leurs droits. Le taux de réussite des médiations est de l'ordre de 75% sur plus de 175 000 dossiers traités. C'est fort de ce succès en matière de justice de proximité que l'Union européenne a souhaité accompagner le gouvernement pour lui permettre de continuer d'accélérer et approfondir ce travail au travers d'un projet, le PARED, le programme d'appui et au renforcement de l'État de droit que nous avons financé à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA et qui a permis, entre autres, la réalisation de cette maison que nous inaugurons aujourd'hui. Cette structure contribuera-t-elle à coup sûr à la préservation de la paix sociale dans toute cette zone de Bambilor, au désengorgement des juridictions et facilitera l'accès à la justice aux populations ? Vous l'avez bien compris, M. le maire, en s'engageant dans ce projet avec le ministère de la Justice. En effet, Bambilor est relativement éloigné des principales juridictions que sont le tribunal d'instance de Rufisque et celui de grande instance de Dakar. Par conséquent, l'installation d'une maison de justice se justifie amplement. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice a décidé d'inclure la maison de justice de Bambilor dans ce programme de construction de 12 maisons de justice financées par la délégation de l'Union européenne. Mesdames et Messieurs, l'accès à la justice est un droit fondamental consacré par divers instruments juridiques nationaux et internationaux et il est un indicateur de la bonne qualité du fonctionnement des institutions judiciaires. Il exprime la possibilité de porter une affaire devant une juridiction pour faire valoir ses droits et demander réparation lorsque ces derniers ont été bafoués. Cependant, dans un contexte où une part importante de la population est analfabète et les procédures judiciaires classiques très formelles, l'exercice de ce droit devenait presque une gageure. C'est pourquoi l'État du Sénégal avait dans le cadre du programme sectoriel justice et institué un dispositif de justice de proximité dont les maisons de justice constituent des structures phares. C'est ainsi que les premières maisons de justice ont été mises en place par l'État du Sénégal en 2004. Ce dispositif qui vise à rapprocher la justice des citoyens vient compléter le système judiciaire classique en intégrant les principes et modes de règlement traditionnels des conflits qui naissent dans nos communautés, notamment par la médiation et la conciliation. En effet, ce mode de règlement de petits conflits, caractérisé par l'utilisation de l'angle local et un formalisme réduit au minimum, garantit la proximité humaine et permet un règlement rapide des litiges. La gratuité du service en constitue également un élément important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada